Voici venu l'heure du voyage biographique, partir grâce aux documentaires sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans toute une vie. Écrivain, dramaturge, révolutionnaire, médecin et scientifique allemand, malgré la taille modeste de son œuvre, il est devenu tardivement l'une des figures marquantes de la littérature allemande du 19e siècle grâce à ses drames, la mort de Danton et surtout Wojciech. Aujourd'hui, Jeanne Guérou et Vincent Deck vous proposent le portrait de Georg Buchner, 1813-1837, c'est toute une vie d'un génie qui ne vieillit pas. Quand le monde devient si noir, il faut tâtonner avec les mains et qu'on pense qu'il se défait comme une toile d'araignée. C'est comme quand quelque chose est et cependant n'est pas quand tout est sombre avec encore une lueur rouge à l'ouest comme d'une forge. Non, c'est comme... Comment dire... Par exemple... Vodsec, il recommence à philosopher. Monsieur le docteur, avez-vous déjà aperçu quelque chose de la nature double ? Quand le soleil est à midi et que c'est comme si le monde prenait feu, une fois, une voix effrayante m'a parlé. Vodsec, il a une aberration. Georg Buchner ou l'autopsie du réel Un documentaire de Jeanne Guérou et Vincent Deck Buchner a beaucoup d'égards et une sorte de météorite dans la littérature allemande. Bien sûr parce qu'il est mort très très jeune après avoir écrit des œuvres décisives mais aussi parce que c'est un auteur qui a eu une vie presque romanesque en vérité. Il n'était pas seulement écrivain, il était aussi scientifique et il était aussi militant révolutionnaire complètement impliqué dans les luttes politiques de son époque et l'enchevêtrement de ses convictions politiques dans sa vie réelle qu'est-ce qui fait de ça comme un matériau à l'intérieur de ses œuvres de son œuvre théâtrale par exemple. Lorsque Georg Buchner écrit Vodsec à l'automne 1836, il a tout juste 23 ans. Quelques mois plus tard, la pièce est retrouvée inachevée dans sa chambre. Le jeune homme vient d'être emporté par le typhus. Tout à la fois scientifique, écrivain, philosophe et agitateur politique, Buchner n'est connu à sa mort que de ses proches, du publiciste Karl Gutzko et de quelques services de police allemand. Il faudra attendre des décennies pour qu'éditeurs et gens de théâtre s'emparent de son œuvre et perçoivent la modernité d'une écriture à ce point en avance sur son temps. Si Buchner est aujourd'hui considéré comme le météore de la littérature allemande, c'est que chacun des textes qu'il a laissés est un coup de maître. Dans son récit Lenz, aussi bien que dans ses trois pièces, La mort de Danton, Léon-Séléna et Wojtzeck, Buchner parvient, toujours avec un même regard scientifique, à rendre compte de la réalité du monde. Observateur attentif de son temps, il dissèque, il autopsie le moindre soubresaut de l'âme humaine, rejetant toute conception idéaliste et morale. Aujourd'hui, les mises en scène de son théâtre ne se comptent plus, aussi bien en Allemagne qu'en France et dans le monde. Sa clairvoyance et sa fulgurance en font pour la scène un défi sans cesse renouvelé et son actualité ne se dément pas. Pourtant, qui connaît vraiment l'existence foisonnante de ce démocrate convaincu, née en 1813 et victime du repli autoritaire d'un petit état allemand conservateur au lendemain de la défaite de Napoléon. Au moment de sa naissance, c'est les guerres napoléoniennes, donc l'Europe est tout à fait bouleversée. Et puis après la chute de Napoléon, l'Allemagne va être divisée en très petits états, dont il se moque dans Léonce et Léna. Jean-Louis Besson, professeur émérite en art du spectacle et traducteur. Et donc lui, il est né en Hesse, la Hesse d'Armschatt, c'est un état qui est relativement grand, mais qui a à sa tête un grand duc. La plupart des états allemands sont dirigés par des potentats. C'est un système monarchique très dur, très répressif, plus ou moins selon les états, mais particulièrement répressif en Hesse. C'est une époque qui est encore dominée par l'ombre de la Réunion française, dans l'ensemble de l'Europe, et par la figure de Napoléon. Michael Werner, historien. Napoléon a totalement transformé l'Allemagne. C'est lui qui a modernisé l'Allemagne. Et donc, disons, l'Europe a essayé de revenir à la situation antérieure à la Réunion et à Napoléon. Évidemment, ce n'était pas possible. Et en fait, c'était un conflit qui a traversé l'ensemble des pays de l'Europe. Pendant le concret de Vienne, c'est en quelque sorte les anciennes puissances qui ont repris les choses en main. Et le point d'adrogation, c'était ce qui s'est passé en France. Parce que là aussi, il y a le retour des Bourbons, mais ensuite, il y a eu en 1830 la Révolution de Juillet. Et ça a de nouveau donné une impulsion nouvelle au mouvement politique, là aussi dans l'ensemble de l'Europe. C'est une famille bourgeoise. Son père est médecin. Il est aussi expert auprès des hôpitaux. Donc lui, il fait de très belles études. Il va dans le grand lycée d'Armstadt, le pédagogue, qui est réservé aux meilleurs élèves, mais aussi, qui sont aussi les élèves des grandes familles. Et il est très doué en rhétorique. Il y a des concours de rhétorique entre les élèves. Et c'est lui qui est chargé une année de faire le discours de fin d'année en latin, selon les règles de la rhétorique. Et il les connaît très très bien. Cela dit, c'était une famille bourgeoise éclairée. Donc les questions politiques étaient certainement débattues. Mais ce n'est pas dans sa famille qu'il a découvert les mouvements révolutionnaires. C'est essentiellement en France. Parce que si le fils est né, donc le fils est né reprend la profession, dans la bonne tradition bourgeoise, le fils est né reprend la profession du père, donc il doit faire des études de médecine. Or, l'université de Strasbourg est connue et célèbre pour la qualité de son enseignement en médecine. Donc le père envoie son fils à Strasbourg pour étudier la médecine. Pendant deux ans. Mais il ne peut pas rester plus de deux ans, parce qu'au bout de deux ans, si on ne rentre pas dans le pays pour terminer ses études, à ce moment-là, le diplôme n'est pas reconnu. Donc il est obligé de rentrer en Hesse pour continuer ses études à l'université de Giesn. Mais quand il arrive à Strasbourg, il va découvrir les mouvements républicains, qui sont des mouvements clandestins, qui luttent contre le pouvoir de Louis-Philippe, disant que la révolution de 1830 a été trahie par la bourgeoisie, qui a pris le pouvoir à la place de ceux qui se sont révoltés. Et c'est à ce moment-là qu'il va développer sa conscience politique. C'est très clair. Büşner, fin 1831, il s'est installé à Strasbourg. Et il a forcément été influencé par ce qui se passait en France. Irène Bonneau, metteuse en scène et traductrice. En Allemagne, le mouvement oppositionnel allemand, à la plupart des petits royaumes qui formaient l'Allemagne, le mouvement oppositionnel allemand était encore constitué d'intellectuels qui réclamaient la liberté de la presse, la démocratie, éventuellement la République ou en tout cas des monarchies constitutionnelles. C'est-à-dire qu'ils se battaient pour un progrès au nom des libertés formelles. Büşner, s'installant à Strasbourg à l'automne 1831, s'est trouvé plongé dans la naissance finalement du mouvement ouvrier français, du mouvement ouvrier organisé. Son arrivée à Strasbourg a coïncité avec la première révolte des GANU, des ouvriers des soirées lyonnaises. Son installation à Strasbourg a coïncidé avec le procès d'Auguste Blanqui ou Blanqui très clairement a dit que la question n'était pas les libertés formelles, la question c'était l'opposition entre les riches et les pauvres et que la définition du prolétariat et des prolétaires c'était que les prolétaires c'est ceux qui paient. Et je crois que tout ça a fait une impression très décisive à Büşner. C'est-à-dire qu'ensuite il s'est retrouvé en avance par rapport à ses copains de lycée ou aux amis qui étaient restés en Allemagne. Büşner, lui, il était déjà complètement dans une perspective de lutte des classes. C'est en 1832 qu'apparaît le drapeau rouge par exemple en France aux obsèques du général Lamarck. C'est dans ces années-là, les années 1830, qu'apparaît aussi le mot communisme. Donc du coup il était à la confluence de tout ça et on sait par sa correspondance que très vite il a pensé que la seule possibilité c'était la lutte violente du prolétariat contre les classes aisées. Büşner a eu une formation un peu particulière parce qu'il était fils de chirurgien à Darmstadt et aussi bien avec son père. Et ensuite, quand il était lui-même étudiant à Strasbourg, il a toujours pratiqué la dissection de cadavres, pratiquement chaque jour. Donc c'était quelqu'un qui avait un rapport à la créature humaine qui était lié à la matérialité du corps humain. Pour lui, rien de ce qui était humain, même dans les choses les plus basses et les plus médicales, rien ne lui était étranger. Et à la fois, ses meilleurs amis, et ça c'est très caractéristique de l'ambiance de Strasbourg à l'époque, ses meilleurs amis étaient étudiants à la faculté de théologie protestante de Strasbourg où là les cours se faisaient en langue allemande. Et donc il y avait un bizarre mélange chez lui, à la fois l'influence du luthéranisme allemand, de langue allemande et du progrès des sciences naturelles qui lui était plutôt du côté français. Et donc il mélangeait ces deux influences et c'est vrai qu'il a développé comme ça une lucidité extrême sur la société des hommes, sur l'être humain, sur la sexualité. C'est-à-dire qu'il était prêt à s'intéresser au moindre tressaillement de la lume humaine. Il pouvait regarder un visage, le moindre mouvement du visage de pauvre paysanne qu'il aperçoit dans la forêt. Pour lui, ça pouvait constituer le début d'une œuvre d'art, le début de la poésie. Il y a une lettre qui me touche beaucoup où il raconte qu'il a été à un marché de Noël et qu'il a vu les enfants rêver devant des trucs que lui trouverait dérisoires et que ces enfants-là ne pouvaient pas s'acheter ces choses du marché de Noël. Marie Pottonnet, dramaturge. Il dit que ça l'a rendu très amer. Je pense que Bouchner, c'est quelqu'un qui avance avec ce sentiment-là de l'injustice, le fait que tout le monde n'a pas accès à ce à quoi lui a accès. Et puis cette idée, effectivement, des rêves dérisoires de ceux qu'on appelle les petites gens. Il passe deux ans à Strasbourg dans le bonheur. Il est logé chez un pasteur, le pasteur Yéglé, et il se fiance secrètement avec la fille, Wilhelmine, qui sera manifestement le grand amour de sa vie. Son père a été furieux quand il a appris cette relation parce qu'il aurait préféré que son fils épouse une fille de bonne famille. Une fille de pasteur, c'est quand même bien, mais ça n'était pas le niveau social qu'il espérait. Quand on lit la correspondance de Büşner avec cette jeune femme, avec sa fiancée, c'est des lettres qu'on aimerait recevoir. C'est d'une tendresse extraordinaire. Et il découvre aussi un pays qu'il ne connaît pas bien. Il va à des rencontres de mouvements révolutionnaires, des associations. Enfin, c'est vraiment une situation dont on peut imaginer qu'elle était pour lui tout à fait attirante, excitante, enfin qu'il était très heureux de passer ses deux ans à Strasbourg. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas ce que Büşner exactement a fait quand il était étudiant à Strasbourg parce que toutes ses activités, bien sûr, étaient clandestines. Mais je crois que dans le quartier de l'église Saint-Guillaume à Strasbourg, quartier populaire de Strasbourg où il habitait à l'époque, juste à côté, il y a la manufacture des tabacs qui était la plus grosse entreprise déjà industrielle de Strasbourg à l'époque. Et tout à côté, il y avait les casernes. Strasbourg était une ville frontière et il y avait par exemple le 49e régiment d'infanterie dont on sait qu'il y avait au moins 30, 40 sous-officiers qui adhéraient aux idées blanquistes à l'époque. On sait aussi que c'était les étudiants en médecine à Strasbourg qui étaient les fers de lance des sociétés républicaines clandestines et en particulier de la nouvelle organisation qu'avait fondée Blanqui, la Société des droits de l'homme et du citoyen. Et ce qui était original dans la Société des droits de l'homme et du citoyen en France, c'est que tout d'un coup, il n'y avait pas que des intellectuels. Avant, ces sociétés clandestines républicaines qui faisaient de l'agitation pour les idées républicaines, c'était surtout des étudiants, quelques professeurs, quelques journalistes, c'est-à-dire, c'était des membres de la classe intellectuelle. Avec la Société des droits de l'homme, tout d'un coup, la composition change. Il y a aussi des artisans. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a un début de classe ouvrière qui commence à entrer dans ces organisations. Et ça, c'était une grande nouveauté et Büchner l'a très, très bien compris. Et à cause de tous ces éléments-là, moi, je suis persuadée qu'il avait adhéré à la Société des droits de l'homme à Strasbourg quand il était étudiant. Et ensuite, quand il est rentré en Allemagne pour continuer ses études à Gießen, la première chose qu'il a faite, c'est de créer lui-même des sections de la Société des droits de l'homme à Gießen, puis dans la ville de ses parents à Darmstadt. C'est à contre-cœur que le 7 août 1833, Georg Büchner regagne son pays, rapportant de Strasbourg des positions politiques très radicales. Il quitte un foyer intellectuel de rayonnement européen pour la capitale assoupie d'une province allemande où sévit la réaction la plus sombre et la plus étouffante. Quelques mois plus tôt, un assaut mené contre les postes de police de Francfort par une cinquantaine d'étudiants révolutionnaires s'est soldé par un lourd échec. Les conjurés qui espéraient prendre le contrôle du Parlement confédéral ont été trahis et arrêtés. Büchner n'y a pas participé. Il est certes convaincu que le chemin vers la liberté et l'égalité ne peut faire l'économie du recours à la violence, mais il pense que le peuple allemand n'est pas encore prêt à lutter pour ses droits et que toute insurrection qui se passerait de la participation des masses populaires ne peut aboutir. C'est dans le but de soulever les paysans de Hesse qu'il rédige en juillet 1834 avec le concours du pasteur Friedrich Ludwig Weideh, un virulent pamphlet politique « Le messager est soi ». Ce qui était le problème de la Hesse, l'état de Hesse d'Armstadt qui était son land d'origine, c'est que les paysans qui essayaient de survivre en Haute-Hesse étaient à la fois pressurés par les droits féodaux qui existaient toujours et par les impôts modernes que leur faisait payer le grand-duc de Hesse. Et ils se retrouvaient dans un état de survie perpétuelle, voire de famine. Cette région de Oberhessen était un des endroits les plus pauvres d'Allemagne. Ils arrivaient à survivre grâce aux pommes de terre. Pour les propriétaires nobles, la pomme de terre ne servait qu'à faire du schnapps, de l'eau de vie. Pour les très rares paysans aisés, elle servait à donner à manger aux cochons. Et les paysans pauvres, eux, n'avaient à manger que les pommes de terre, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas avoir de pain. Donc c'était un état d'extrême pauvreté et Buchenneur a très bien perçu ça, à savoir que ces paysans-là de Haute-Hesse s'étaient révoltés en 1830. Mais c'était une paysanne qui, au fond, ressemblait aux jacqueries du Moyen-Âge. Et Buchenneur savait qu'il n'y avait pas de liaison directe entre l'agitation républicaine menée par la classe bourgeoise et les révoltes paysannes au niveau des villages. Donc il pensait que les tentatives comme Francfort étaient vouées à l'échec. Et on a vu ensuite, pendant la rédaction du Messager et Soi, qu'il était du coup très en avance par rapport au mouvement oppositionnel allemand. Cette feuille veut annoncer la vérité au pays et Soi. Mais qui dit la vérité sera pendu. Il se peut même que celui qui lit la vérité soit puni par des juges par jure. Paix aux chaumiers, guerre aux châteaux. En l'année 1834, la Bible a l'air de recevoir un démenti. Il semble que Dieu a créé les ouvriers et les paysans le cinquième jour et les princes et les grands le sixième. Et que le Seigneur a dit à ces derniers « Régnez sur tous les animaux qui rampent à la surface de la terre » et qu'il a rangé les paysans et les ouvriers parmi cette vermine. La vie des grands est un long dimanche. Ils habitent de belles maisons. Ils portent d'élégants habits. Ils ont de gras visages et parlent une langue à eux. Quant au peuple, ils gient comme du fumier dans un champ. La vie du paysan est un long jour ouvrable. Sa soeur est le sel sur la table du riche. Grand-Duché de Hesse renferme 718.373 habitants qui donnent annuellement à l'État 6.363.364 florins en impôts directs, impôts indirects, domaines, droits réguliers, amendes, sources diverses. Cet argent est la dîme du peuple, tirée du corps du peuple. 700.000 êtres environ sus, gémissent et meurent de faim pour cela. Et c'est au nom de l'État que cet argent est extorqué. C'est plutôt un texte pédagogique. Ce n'est pas un appel à la révolution, mais c'est plutôt un appel à la réflexion. Avec derrière, évidemment, cette idée que la réflexion va amener à des mouvements révolutionnaires. Mais il ne peut pas faire ça tout seul avec ses deux petites sociétés, quelques amis, ce n'est pas possible. Donc il s'allie avec un pasteur qui s'appelle Vaedé et qui est, lui, depuis longtemps dans l'action révolutionnaire et qui a déjà une revue révolutionnaire qui s'adresse plutôt à la bourgeoisie qu'à la paysannerie, mais ils se mettent d'accord pour écrire ensemble un libel destiné aux paysans. C'est Büchner qui écrit le premier jet et le pasteur Vaedé revient derrière et reformule un certain nombre de choses en les atténuant en partie et surtout en mettant un certain nombre d'allusions à la Bible. Le Messager et Soi, c'est un texte étonnant parce qu'il repose sur deux choses qui ne paraissent pas aller forcément ensemble. C'est la fiscalité et la religion. Ce que met en avant Büchner, c'est une analyse très précise et même chiffrée de la pression fiscale, donc les inégalités criantes face à l'impôt des classes aisées et du prolétariat. Il en donne des chiffres très précis et en même temps il emploie une façon d'écrire qui au fond est dans la tradition peut-être de la guerre des paysans qui avait eu lieu en Allemagne au début du XVIe siècle avec Thomas Munzer, c'est-à-dire une espèce de tradition de messianisme révolutionnaire qui montre que l'oppression du peuple est en contradiction avec les écritures, que l'oppression du peuple est en contradiction avec ce que raconte la religion chrétienne et le protestantisme en particulier et c'est très intéressant parce que Buchner je pense lui-même était tout à fait athée et en même temps il ne méprisait pas du tout la religion il pensait que la religion était fondamentale pour le peuple pour le prolétariat allemand et qu'il fallait parler la langue du peuple c'est-à-dire qu'il pensait que la classe intellectuelle des villes en Allemagne était complètement coupée des réalités de la paysannerie et que les seules personnes qui étaient au contact réel dans les campagnes avec la pauvreté c'était les pasteurs de villages qui faisaient office aussi souvent d'instituteurs de professeurs et les débuts du mouvement socialiste allemand c'est venu de là mais ce projet a vite mal tourné parce que Buechner s'est aperçu très vite pendant l'été 1834 ils se sont aperçus très vite qu'il y avait des mouchards partout qu'ils pouvaient être dénoncés à tout le moment que des étudiants qui croyaient être leurs amis allaient les dénoncer au juge de l'université qu'ils étaient sans cesse épiés ce qu'on sait c'est que parmi ce groupe minuscule des conjurés qui étaient autour de Buechner certains sont morts très jeunes le pasteur Weidich a été arrêté il est mort dans des circonstances extrêmement suspectes en prison puisqu'on l'a retrouvé on a dit qu'il s'était suicidé mais on l'a retrouvé égorgé et il a voulu écrire quelque chose sur le mur avec son propre sang donc ses amis ont pensé que c'était en vérité la police qui l'avait tuée dans sa cellule beaucoup ont été arrêtés à cause des dénonciateurs des mouchards mais ce qui est intéressant c'est que parmi ce tout petit nombre de gens on en trouve après qui ont adhéré à ce qu'on a appelé la ligue des bannis puis à la ligue des justes c'est à dire les ancêtres immédiats de la ligue des communistes pour laquelle Marx et Engels ont écrit le manifeste en 1848 c'est à dire qu'on peut dire que même s'il n'y a pas eu évidemment de répercussions directes le messager est un des éléments qui inaugure la tradition socialiste en Allemagne à vrai dire qui inaugure l'idée du communisme en Europe donc il y a eu une répercussion qui a été au-delà de la mort de Buchner en fait pour les générations suivantes Buchner doit doit s'enfuir mais il ne s'enfuit pas tout de suite il ne quitte pas tout de suite la Hesse il se réfugie chez ses parents et il reste quelque temps là et c'est là qu'il emprunte à la bibliothèque le livre de Thiers sur la Révolution française et il lit ce livre et il lit d'autres des mémoires sur la Révolution française alors que ses parents lui disent maintenant tu travailles qu'il vienne vérifier que dans son bureau il est bien en train de faire de la médecine en fait sous les planches d'anatomie il a glissé les textes sur la Révolution française donc il commence à travailler à la mort de Danton mais il ne la finira qu'un peu plus tard mais enfin il a pris de la documentation pour écrire sa pièce l'idée que j'ai de Buchner si on peut être un peu prosaïque c'est que c'est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis il y va il ne se protège pas forcément certains lui ont reproché par exemple d'avoir fui alors que ses amis étaient emprisonnés mais en même temps ça changeait quoi s'il mourait en prison ou s'il est resté enfermé et donc peut-être que ce rêve avorté je dirais a aussi influencé et il écrit Danton en même temps et dans Danton il y a beaucoup cette idée d'une espèce de machinerie qu'on ne peut pas enfin de les choses s'emballent la société avance d'une certaine manière et voilà c'est tout le problème de Danton il n'arrive pas à l'arrêter malgré tous ses rêves la mort de Danton le principe politique le droit doit remplacer le devoir le bien-être la vertu la légitime défense le châtiment chacun doit être en mesure de pouvoir affirmer sa personnalité et faire valoir sa nature qu'on soit bon ou méchant instruit ou il l'étrait ridicule ou non cela ne regarde pas l'état nous sommes tous des fous et aucun n'a le droit d'imposer à autrui sa folie propre que chacun jouise donc à sa guise pourvu qu'il ne le fasse pas au dépend d'un autre et qu'il ne trouble pas cet autre dans son bonheur personnel la forme de l'état doit être une unique transparente qui colle au corps du peuple chaque tension de ses muscles chaque pulsation de ses artères chaque spasme nerveux doit s'y imprimer le corps peut être beau ou laid nous ne sommes pas autorisés à lui tailler un habit de notre goût à ceux qui veulent jeter un voile de nonne sur les épaules nues de cette adorable pécheresse la France nous donnerons sur les doigts Danton tu mèneras l'attaque à la convention je mènerai tu mèneras il mènera si nous vivons jusque là disent les vieilles femmes ce qui est très intéressant dans la mort de Danton c'est que Buchner montre que contrairement à ce qu'on imagine souvent ce ne sont pas les grands hommes qui font l'histoire c'est-à-dire la pièce ne repose pas sur un conflit Danton Rovespierre par exemple ce qui est extrêmement étonnant dans la pièce c'est ce que Buchner appelait lui-même les scènes avec le peuple c'est-à-dire que bien sûr il y a des scènes intimistes où on voit les grands leaders de la révolution mais il y a aussi des scènes qui se passent dans les rues de Paris et où on ne comprend même plus comment c'était possible de faire ça au théâtre à l'époque parce que Buchner emploie une forme d'écriture qui est plutôt faite pour le cinéma à vrai dire c'est-à-dire on voit par exemple Danton et Camille Desmoulins qui se promènent dans les rues et on les entend écouter les conversations des passants c'est un procédé qui est d'une rare modernité pour une pièce qui a été écrite dans les années 1830 c'est-à-dire ils n'entendent que des fragments des fragments de ce que racontent les gens dans la rue et à partir de ces fragments ils commentent la situation sociale de Paris et ça c'est très étonnant parce que du coup on sent dans la pièce que c'est le peuple de Paris en vérité qui est l'acteur principal de la mort de Danton c'est le peuple de Paris qui pousse le comité de salut public qui ne peut pas faire autrement à éliminer les hébertistes puis à éliminer les dantonistes c'est-à-dire que le moteur de l'histoire ce sont les classes sociales et ce ne sont pas telle ou telle célébrité dont des écrivains idéalistes pourraient faire le portrait dans des biographies Buchner montre déjà que au fond l'histoire le moteur de l'histoire c'est la lutte des classes je ne veux pas aller plus loin en fait l'enjeu il est toujours le nôtre aujourd'hui je pense c'est comment les gens sont traversés par les événements historiques sont traversés par la politique comment les petites histoires et Buchner peut-être parce qu'il était il avait été étudiant en médecine trouve qu'aucune petite histoire est inutile à raconter au théâtre c'est-à-dire qu'il s'occupe des pulsions sexuelles il s'occupe des maladies sexuelles il est beaucoup question de la syphilis par exemple dans la mort de Danton de la prostitution comment toutes ces histoires-là les histoires de couple les histoires érotiques les histoires familiales les histoires d'amitié sont tout d'un coup traversées de part en part par un énorme événement historique politique qu'est la révolution française et ce qu'il décrit c'est l'enchevêtrement de ça c'est-à-dire l'enchevêtrement de la petite et de la grande histoire et comment les pulsions des individus sont aussi traversées par leur positionnement politique par leur engagement et ça c'est une chose qui est je trouve extrêmement moderne qui est extrêmement lucide cette espèce de mélange de pulsionnel et de politique Robespierre est devenu le dogme de la révolution et de ce côté-là rien n'a espéré c'est pas nous qui avons fait la révolution c'est la révolution qui nous a fait d'ailleurs je préfère être guillotiné que guillotineur on est ainsi il y avait à l'époque en Allemagne parmi les républicains et aussi en France parmi les républicains une grande admiration pour Robespierre pour la déclaration des droits de l'homme et pour la révolution française en général or il me semble que Buchner ne partage pas ce point de vue qui est général à l'époque parce qu'après la révolution française les allemands c'était quand même en grande partie éloigné écarté surtout après la terreur que ce soit Schiller Hölderlin enfin un certain nombre d'intellectuels et d'écrivains allemands qui avaient suivi la révolution française c'était quand même avait pris des distances mais dans les années 30 la révolution française redevient un modèle et je crois que Buchner s'adresse à sa génération en disant faites attention si nous faisons la révolution la révolution française telle qu'elle s'est déroulée a eu telle et telle conséquence et il faudrait peut-être repenser les choses sur d'autres bases et à ce moment-là il y a un lien avec le messager soit avec le pamphlet adressé c'est-à-dire il faut peut-être commencer par persuader le peuple du bien fondé d'une révolution c'est comme s'il disait la révolution se fera la misère et le levier qui fera que la révolution aura lieu mais elle n'aura pas forcément lieu tout de suite et avec moi je me souviens d'une interview avec le dramaturge Estalman Heiner Müller où il disait que lui ce qui l'intéressait chez Büşner c'est qu'il avait l'impression de quelqu'un qui était né avec les paupières arrachées c'est-à-dire il disait c'est quelqu'un qui regardait le monde sans jamais essayer de fermer les yeux c'est comme si les parcs lui avaient arraché les paupières dès la naissance et c'est vrai que ça c'est très frappant aussi c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait des opinions politiques et même qui était militant dans la vraie vie mais qui quand il écrivait était capable finalement d'incendier ses propres positions ses propres opinions politiques pour montrer la réalité du monde il essayait d'appuyer là où ça fait mal il essayait presque d'écrire contre son camp parce que je pense qu'il pensait que le théâtre ou la littérature n'était pas forcément une sorte de véhicule pour les idées de l'auteur que c'était plus que ça que c'était peut-être ce qui interrompt au contraire le discours politique c'était un cas de légitime défense il le fallait l'homme en croix s'est rendu la tâche facile il faut que le scandale arrive mais malheur à celui par qui le scandale arrive il faut qui osera en finir avec la malédiction de ce il faut qui a dit qu'il faut qu'est-ce qui en nous fornit ment polté nous sommes des pontins manœuvrés par des forces inconnues nous ne sommes rien par nous-mêmes nous ne sommes que les glaives avec lesquelles les esprits combattent seulement on ne voit pas les mains à présent je suis calme Buchner écrit la mort de Danton à Darmstadt en cinq semaines réfugié chez ses parents il parle peu mange peu travaille avec acharnement animé par un sentiment d'urgence il sait qu'à tout moment la police peut l'arrêter fin février 1835 il envoie son manuscrit à l'éditeur Zauerländer à Francfort grâce au soutien du critique Karl Gutzko proche de la jeune avant-garde littéraire allemande le drame est publié à l'été 1835 dans une version expurgée de scènes trop audacieuses touchant à la sexualité la religion et la morale le drame est bien accueilli par les milieux littéraires progressistes mais Buchner n'est plus là pour suivre la réception de sa pièce ni même pour percevoir les modestes honoraires que son éditeur lui envoie par la poste il est déjà sur le chemin de l'exil devant la recrudescence des poursuites il regagne Strasbourg le 6 mars 1835 en moins de deux ans il écrira Lenz Léon Séléna et Wojtzeck et finalement il y a un mandat d'arrêt qui est bel et bien lancé contre lui et il est obligé de prendre la fuite et là on voit qu'il y avait tout un système de passeurs pour pouvoir fuir la police allemande à partir de n'importe quelle ville allemande et pour arriver à Strasbourg et il est arrivé à Strasbourg où là aussi il a pu bénéficier de l'aide de la famille de sa fiancée le pasteur Yéglet à Saint-Guillaume où il a bénéficié de l'aide de ses professeurs de l'université de Strasbourg et donc il s'est retrouvé de l'autre côté de la frontière mais dans une situation extrêmement précaire et donc l'idée c'était d'arriver à écrire une thèse de sciences naturelles qui lui permettrait d'obtenir un poste à l'université pour arriver à gagner sa vie parce qu'il n'avait pas d'argent alors en survivant plus qu'en ne vivant c'est-à-dire dans des conditions très précaires et très difficiles il s'est mis à écrire une thèse de sciences naturelles sur le système nerveux du barbeau qui était un poisson qu'on trouvait en abondance dans les rivières alsaciennes donc qui ne coûtait pas cher qu'il pouvait disséquer comme il voulait Ce qu'il étudie c'est l'évolution du vivant avec cette idée que toutes les espèces ont une origine commune voilà l'idée quand même qui est déjà exprimée à l'époque et notamment à l'université de Strasbourg où ceux qui sont influencés par la France par Cuvier et ceux qui sont inspirés par l'Allemagne ne sont pas entièrement d'accord mais il y a quand même toute une réflexion sur l'évolution du vivant et Buchenard il s'inscrit dans cette optique et il étudie les nerfs du barbeau en disant que si on arrive à mettre en place un lien entre les nerfs crâniens et les nerfs spinaux du barbeau ces liens doivent exister dans toutes les espèces mais c'est plus facile sur les poissons de les observer donc il fait des observations sur les poissons il dissèque des poissons et il essaie de voir quels sont en fait c'est intéressant quels sont les liens entre le corps et la tête aussi au niveau nerveux au niveau physiologique donc il fait ce travail travail qui est absolument remarquable pour l'époque c'est absolument étonnant que quelqu'un ait pu écrire ce qu'il écrit alors il faut ajouter qu'il dépendait malgré tout des moyens financiers envoyés par la famille et le père a refusé de faire quoi que ce soit tant qu'il arrive à Strasbourg il est extrêmement prudent il ne va pas voir les réfugiés il se tient tranquille pendant un certain temps il obtient finalement une sorte de pas de papier officiel mais on le laisse résider à Strasbourg donc il arrive à se faire un petit trou provisoire il n'a pas un sou il traduit Victor Hugo pour gagner un peu d'argent donc il doit bien se poser la question de savoir comment il va assurer sa survie d'autant plus il se fiance de manière officielle il envisage un mariage donc il faut qu'il trouve un moyen de gagner sa vie la littérature en est un mais la mort de Danton ne lui a pas rapporté grand chose mais par contre il y a un concours de comédie qui est organisé parce que le genre de la comédie est en régression et l'éditeur veut relancer cette forme de théâtre et donc il lance un concours de comédie et lui il écrit Léon Séléna pour en espérant gagner ce concours de comédie qui est très bien doté c'est une somme importante malheureusement son manuscrit arrive avec quelques jours de retard et donc il est refusé hors délai et parallèlement il continue ses études Léon Séléna c'est donc c'est une comédie la seule de Buchner je dirais que c'est comme des personnages qui sont dans une boîte à musique ou des personnages de jeux d'échecs qui prendraient vie tout à coup donc c'est l'histoire d'un jeune prince et son père a décidé de marier ce jeune prince qui refuse de se marier et le père a décidé de le marier avec la princesse Léna moi je dirais que Léon Séléna c'est des automates qui essayent de oui c'est des petits personnages de boîte à musique qui essayent de se libérer de cette boîte à musique et puis ils finissent quand même par faire ce qu'on attend d'eux c'est loin d'être une comédie au sens classique du terme Jacques Osansky metteur en scène il y met toutes ses obsessions du moment donc ce personnage de Léonce qui est quand même très dépressif et très mélancolique dans Léonce et Léna il y a aussi un moment il y a Léna qui dit qu'elle n'ose pas étendre les mains parce qu'elle se sent enfermée elle est comme enfermée dans une petite chambre de miroir et elle dit qu'elle a peur de casser ses miroirs et de se retrouver devant un mur nu et ça c'est une question qui traverse aussi Danton en fait qu'est-ce qu'il y a au-delà des apparences c'est toujours cette question qui traverse Büşner aussi quand il décortique un barbeau on est enfermé en soi-même et qu'est-ce qu'il y a derrière et c'est vrai que Léonce et Léna c'est des petites marionnettes qui sont conscientes qu'il y a derrière quelque chose mais ce quelque chose derrière c'est pas forcément un monde agréable à vivre c'est un mur nu c'est affolant donc peut-être qu'il vaut mieux rester une petite marionnette Büşner considère que les auteurs notamment les auteurs dramatiques jusque-là ont donné de l'être humain une image complètement faussée c'est-à-dire que la forme dramatique la forme de la tragédie ou de la comédie donne une image de l'homme qui relève plutôt de la marionnette que du vivant d'ailleurs il le dit à plusieurs reprises dans la mort de Danton Camille Desmoulins fait toute une tirade sur le théâtre en disant on voit des pantins mais on ne voit pas des êtres humains et c'est là le lien entre les études de médecine et la littérature c'est comprendre le vivant et non pas donner une image idéaliste de l'homme ce que faisait le théâtre d'une certaine manière jusque-là effectivement je pense que c'est la démarche de Büşner qui se demande qu'est-ce qu'un homme et comment ça marche les pensées qu'est-ce que c'est un cerveau comment ça marche à la fois scientifiquement à la fois philosophiquement et puis aussi au théâtre en mettant il met des personnages devant lui et il essaye de comprendre qu'est-ce qu'un homme et comment ça marche et je dirais que il y a beaucoup de fous chez Büşner et je dirais que les fous c'est ceux qui n'arrivent plus à en fait ils n'arrivent plus à ordonner leurs pensées par le langage et donc ça les rend fous parce que les pensées dépassent le langage donc ils viennent plus fortes que le langage vers le soir une peur étrange le prie lens l'aurait aimé courir derrière le soleil comme les objets devenaient peu à peu plus ombreux tout lui parut si peu réel si hostile la peur le prie comme les enfants qui dorment dans l'obscurité pour lui ce fut comme s'il était aveugle maintenant elle grandissait le cauchemar de la folie s'assit à ses pieds la pensée sans secours que tout n'était que son rêve s'ouvrit devant lui il y a une récurrence du thème de la folie et de personnages qui ont des traits de démence dans toute son oeuvre en tout cas les principales c'est Lenz cette très belle nouvelle raconte comment l'auteur dramatique Lenz pour lequel il avait une réelle admiration a séjourné en Alsace dans le village de Waldaspach où il a été recueilli par un pasteur le pasteur Oberlin pendant quelques semaines et le pasteur avait décrit la montée de la folie chez ce jeune homme qui faisait des actes quand même assez inquiétants c'est à dire qu'il a voulu ressusciter une morte il se plongeait en plein hiver dans la fontaine en récitant du Shakespeare enfin il avait des actes qui étaient des actes démentiels et à partir du rapport de ce pasteur Büchner écrit une nouvelle dans laquelle on sent qu'il a une empathie profonde avec le personnage et qu'il comprend les motivations entre guillemets du personnage pour faire ce qu'il fait donc il a un intérêt profond pour tout ce qui relève de la démence le matin suivant par un temps plus vieux trouble il entra dans Strasbourg il semblait tout à fait raisonnable il faisait tout comme le faisaient les autres mais c'était en lui un vide effroyable il ne sentait plus d'angoisse plus d'exigence son existence lui était un poids nécessaire ainsi il continua à vivre Lens c'est effectivement c'est un rapport très intime c'est peut-être ce qui nous approche le plus de Büchner et puis il y a ce rapport à la folie comment je fais pour communiquer avec un autre il y a toujours ce que je trouve magnifique dans Lens c'est la fin c'est quand il dit donc il part il est obligé de partir parce qu'il est trop anormal et Büchner dit il fit tout comme les autres et ainsi il continua à vivre et je dirais que moi ce qui me parle chez Büchner c'est cette question de comment on fait pour être soi tout en étant avec les autres ce qui est assez étonnant c'est cette lucidité sur les hommes de ce jeune homme de 22 ans c'est assez incroyable comment a-t-il pu faire tout cela en même temps c'est-à-dire que quand il est à Strasbourg il écrit sa thèse c'est des recherches il lit énormément on a pu reconstituer une grande partie des livres auxquels il fait référence dans sa thèse ou qu'il met dans sa bibliographie c'est extraordinaire et en plus de cela il écrit Wojtzec à partir d'un compte-rendu qui a été fait par un psychiatre sur Wojtzec qui a réellement existé qui était un homme qui avait tué la femme avec qui il avait des relations parce qu'elle avait couché avec d'autres hommes c'était un miséreux ce Wojtzec c'était quelqu'un qui avait pendant les guerres napoléoniennes s'était engagé dans les armées qui avait eu une formation de barbier mais qui après avait été soldat pendant une bonne partie de sa vie et puis quand il y a eu la paix il s'est retrouvé sans travail et il était un personnage errant et que cette femme recueillait de temps en temps auprès d'elle et qui finalement il avait eu un procès et les avocats avaient fait valoir qu'il n'était pas responsable de ses actes et qu'il avait des problèmes psychiques importants et ça a été une des premières fois qu'on a fait des expertises psychiatriques pour savoir si un criminel pouvait être considéré ou non comme responsable de ses actes Buchner retrouve les rapports dans les papiers de son père donc c'était avant sa fuite il avait déjà ce projet depuis longtemps en tête et à travers ses rapports il écrit la pièce Wojciech dans Wojciech il décrit vraiment la plèbe des gens qui sont considérés comme moins que rien c'est à dire un soldat qui est même pas un soldat qui est plus ou moins l'homme à tout faire du bataillon un homme qui a tellement peu d'argent pour survivre qu'il est obligé de se vendre lui-même comme cobaye on fait sur lui des expérimentations médicales alors c'est incroyable quand Buchner a écrit ça dans les années 1830 il n'y avait même pas encore de grandes pièces sur un ouvrier même pas de grandes pièces sur un artisan et là Buchner prend comme personnage de tragédie comme personnage principal quelqu'un en fait qui est du matériau pour la médecine qui est du matériau pour l'expérimentation comme une sorte de souris de laboratoire comme un barbeau un peu voisek la vertu la vertu mon capitaine la vertu je ne l'aperçois pas encore très bien nous les gens simples voyez-vous ça n'a pas de vertu c'est rien que la nature qui veut pour nous mais si j'étais un un monsieur avec son chapeau ça montre ça redingote et si je savais parler comme il faut je voudrais bien être vertueux ça doit être quelque chose de beau que la vertu hein mon capitaine je suis un je suis un pauvre gars c'est bien pour Isaac tu es un homme bien mais tu as toujours l'air si excité tu penses trop ça te mine vas-y maintenant et ne cours pas comme ça lentement bien lentement en descendant la rue dans Voizek on assiste à une espèce de dislocation de la langue de la parole sans doute parce que Buchner voulait montrer qu'il ne mettait plus en scène des virtuoses de la rhétorique comme les grands leaders de la révolution française Buchner montre dans Voizek la difficulté à arriver à parler de ses personnages à arriver à dire ce qu'ils ressentent à arriver même à se parler entre eux ils ont au-dessus d'eux des gens de l'armée de la religion qui eux les prennent pour des animaux au fond les prennent pour des gens qui ne sont rien et Buchner donne la parole à ces personnages et du coup invente une langue qui n'a jamais été entendue jusque là sur les scènes théâtrales tous ces personnages ont un problème avec le langage qu'est-ce que c'est que le langage alors il y a ceux qui maîtrisent extrêmement bien le langage comme Lenz ou Danton mais Danton par exemple a du mal enfin refuse de parler un peu on le presse beaucoup de parler ça pourrait sauver sa vie et lui il dit à quoi bon tout le temps Lenz qui manie très bien la parole mais qui a toujours ce mal à parler comme si son langage n'était pas le même que celui des autres en tout cas comme si ses mots à lui n'étaient pas ceux des personnes qui l'entourent après Voizek par exemple c'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout à parler et les autres personnages passent leur temps à parler pour lui et il emploie un langage très particulier c'est une langue hachée avec des mots pas forcément orthodoxes et je pense parce que justement toute la grande question pour lui c'est qu'est-ce que c'est que le mot juste c'est sans doute ce qui fait la force de sa langue parce qu'elle vient de la recherche de la parole juste d'un point de vue de metteur en scène qui m'a toujours frappé c'est qu'on se rapproche de la vraie vie de la vie mais c'est pas du tout naturaliste c'est pas du tout une écriture naturaliste et quelque part je me suis toujours dit parce que par exemple c'est Alban Berg qui en a fait un opéra quelque part ça aurait pu être aussi un grand mélodrame Voizek ça aurait pu être du Puccini quelque part et c'est du Berg et ça c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a cette matière très moderne et ce qui est très intéressant c'est que de par l'écriture de par le caractère inachevé du coup quand on met en scène Voizek on fait plus que le mettre en scène ce sont des fragments donc on dirait pas qu'on le réécrit mais en tout cas il y a une utopie ou une tentative un peu proche du cinéma d'ailleurs comme un matériau comme un scénario qu'on essaie de se réapproprier à chaque fois à chaque mise en scène Il a inventé une forme dramatique c'est-à-dire au lieu de faire une action qui s'enchaîne de manière cohérente et bien on montre des moments des flashs dans la vie d'un personnage sous une forme fragmentaire décousue d'une certaine manière c'est le premier à avoir écrit de cette façon-là Avec toutes les secousses picturales, musicales et d'écriture du XXe siècle nous sommes devenus amoureux du fragment Jean-Pierre Vincent metteur en scène 1990 Nous sentons qu'aucun discours ne peut englober la réalité du monde nous ne pouvons plus avoir de prétention encyclopédique ou de systèmes de bâtir des systèmes qui aligneraient des règles qui engloberaient tous les phénomènes Alors nous prenons les phénomènes un par un Et on a la chance que l'oeuvre majeure de Buchner ne soit pas finie de la voir en morceaux Alors pour beaucoup des fois le jeu s'arrête à la façon d'en faire un puzzle On peut effectivement trimballer les fragments de Wojtzec de telle ou telle façon Je crois que ce qui compte quand même c'est de les organiser de façon à témoigner de cet éclatement de cette intuition formidable sur l'éclatement du monde et en même temps de façon suffisamment dynamique pour produire de l'émotion parce que je crois que c'est un texte extrêmement émouvant Voilà la dernière expérience que j'en ai au conservatoire Alors là on pleurait à chaudes larmes Vous savez quand vous avez ce fameux monologue de Wojtzec qui s'appelle Barbier il vient de se faire casser la gueule par son rival le tambour-major il est ivre-mort et il répète à plusieurs reprises enfin il a un discours qui dit à peu près qu'est-ce que l'homme ? poussière sable pourriture qu'est-ce que la nature ? poussière sable pourriture mais mais les pauvres hommes les pauvres hommes et moi à chaque fois que je dis ça j'ai la chair de poule j'ai la chair de poule parce qu'il rejoint d'une manière extrêmement ténue pauvre comme une pensée clocharde ce sentiment que la vie est accrochée très faiblement à la branche qu'il y a deux événements principaux dans la vie qui sont la naissance et la mort que le reste n'est constitué que d'anecdotes qui nous intéressent mais on est poussière sable et pourriture et pourtant entre les deux moments où on est vraiment poussière sable et pourriture il faut se démerder nous avons beau temps mon capitaine voyez-vous ce ciel si beau si décidément lourd on pourrait avoir envie d'y enfoncer une poutre et de s'y pendre vous savez qu'il y a eu une très grande importance sur toute la génération des auteurs allemands du début du XXe siècle en particulier sur la génération de l'expressionnisme on sent vraiment l'influence de Wojtek dans la brutalité dans la rapidité dans la plasticité de la langue aussi dans le fait de s'emparer de thèmes dont on ne serait pas emparé jusque-là c'est-à-dire sans doute sans Wojtek il n'y aurait pas les premières pièces de Brecht il n'y aurait pas les pièces de Ernst Stoller non plus et c'est évident que le théâtre du XIXe siècle à l'époque où il vivait vers 1830 était très en deçà de ce que pouvait apporter son écriture on voit bien que ces pièces sont complètement sur une autre planète qu'elles sont beaucoup plus proches des écritures du XXe XXIe siècle que de ses concorporans alors qu'il écrit Wojtek et retravaille sa pièce Léon Séléna Buchner obtient un poste à l'université de Zurich à l'automne 1836 la voie est désormais libre pour enseigner au lendemain de son 23ème anniversaire le jeune professeur s'installe en Suisse Il y a des gens qui me prédisent un avenir brillant je n'ai rien à la contre écrit-il à ses parents Il a pu passer sa thèse et il a obtenu un poste à Zurich où il y avait une concentration extrême de réfugiés allemands à l'université de Zurich aussi parce que Zurich comme Strasbourg servait en fait d'antichambre au mouvement oppositionnel allemand et il a eu le temps d'enseigner à Zurich seulement pendant quelques mois apparemment il avait très 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 peu d'élèves peut-être deux ou trois et il espérait gagner suffisamment sa vie pour faire venir sa fiancée et pour se marier Ils gagnent très peu d'argent c'est les étudiants qui payent les cours mais ils continuent à disséquer des poissons et il y a une épidémie de typhus à Zurich à ce moment-là et c'est particulièrement dangereux de manipuler des poissons quand il y a une épidémie de typhus et c'est en manipulant les poissons qu'il est contaminé il y a une fièvre qui s'empare de lui c'est le typhus et il meurt en quelques jours il a été enterré à Zurich d'ailleurs c'est très impressionnant on voit qu'on dit que 250 personnes étaient présentes à l'enterrement toute l'université les professeurs les étudiants maîtres n'oubliez n'oubliez niveau discours niveau serment niveau poème car demain en toute tranquillité et quiétude on reprend tout de zéro et on recommence la plaisanterie au revoir Géorg Buchne ou l'autopsie du réel avec Irène Bonneau Jean-Louis Besson Michael Werner Marie Potonnet et Jacques Ozynski Léon Séléna Lenz Wojtzec mise en scène de Jacques Ozynski La mort de Danton mise en scène de Jean Villard Festival d'Avignon 1948 Le messager et sois lu par Roger Blain 1962 Archivina Véronique Jolivet Attachée de production Sylvia Favre Coordination Christine Bernard Un documentaire de Jeanne Guéroux réalisé par Vincent Deck